Je pense que la plupart des gens sont au courant. Jusqu'à l'âge de 7 ans, ton cerveau, c'est une éponge. Il absorbe, il absorbe. Mais quelles sont les informations que ton cerveau a absorbées ? Et ça, le problème. Donc le rôle d'une mère, c'est de protéger son enfant. C'est son rôle. Cependant, la plupart des mères utilisent certains mots. Elles utilisent un vocabulaire qui n'aide pas l'enfant, lorsqu'il va se développer plus tard, à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que j'imagine, comme la plupart d'entre nous, notre mère nous a dit « Fais attention. Fais attention. » Qui a entendu ça par ses parents ? On a tous été condicionnés de la même manière. Fais attention. Fais attention. Comme si on n'avait pas fait attention. Genre, il y a une voiture, on va se jeter dessus. Merci maman. Non, on ne va pas faire ça. Ça ne sert à rien de nous dire faire attention. Par contre, l'aspect négatif de faire attention, c'est que toi, tu vas vivre dans la crainte. Et ça va créer un programme qui va faire en sorte que tu vas rester dans ta zone de confort en permanence. Tu ne vas pas aller vers l'extérieur, tu ne vas pas tenter des choses nouvelles. Parce que tu auras peur de rater. Tu es confronté à un danger. Fais attention. Et on l'a répété un bon nombre de fois. Et donc, du coup, il va y avoir plein de programmes que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que notre cerveau, c'est une sorte de PC. Et il y a des programmes qui ont été installés. Certains qu'on peut changer, d'autres influencés, d'autres complètement réinitialisés, et d'autres pas trop. Ça va dépendre. On va voir ça ensemble. Donc il y a des programmes dits personnels. Comment toi, tu te perçois ? Parce que tes parents se comportaient d'une certaine manière avec toi. Et donc, du coup, la perception que tu as de toi est vachement influencée par ça. Il y a également ta perception des finances. Parce que tu penses certaines choses des personnes qui ont plus d'argent que toi. Qui t'empêchent justement d'attirer cette abondance dans ton quotidien. Donc il y a tout un tas de programmes comme ça. Il y a même des programmes au niveau relationnel. Ok ? J'imagine qu'on t'a dit, ne parle pas aux inconnus. Mais qu'est-ce que ça crée, ça, comme programme ? Ne parle pas aux inconnus. Qu'est-ce que ça va créer dans ta manière de te comporter ? Ça va t'aider à aller vers les gens ? Non. Ça va créer un blocage. Et quand tu regardes un petit peu les différentes cultures, si tu voyages, chose que je te recommande, parce que ne pas voyager, petite parenthèse, je trouve que c'est un peu stupide, dans le sens où... Est-ce que vous êtes d'accord que notre corps, c'est un véhicule ? Qui est d'accord avec ça ? Ok, une grande partie des personnes. Notre corps, c'est un véhicule. Certaines personnes vont dire, le corps, c'est le véhicule de l'âme. Peu importe les mots que tu veux utiliser. Le corps, c'est une sorte de véhicule. On s'en sert pour bouger, d'aller à un point A à un point B. Parfois un point C, un point Z, etc. Qui a déjà loué une voiture et est resté devant l'agence ? Genre, personne ne lève la main ? Ok. Parce qu'il y a certaines personnes qui font ça avec leur corps, en fait. C'est pas parce que tu es né dans une ville que tu dois rester dans cette ville à vie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partir quelque part et découvrir d'autres cultures et d'autres modes de fonctionnement. Et si tu regardes un petit peu les programmes qu'ils ont au niveau relationnel en France et à Bali, tu dis, ok, je sais lequel je veux choisir. Et tout prend sens. En France, on te dit, parle pas aux inconnus. À Bali, on te dit, dès ton plus jeune âge, ils sont conditionnés, ils sont programmés à penser différemment. Dès que tu croises quelqu'un, connu ou inconnu, peu importe sa couleur de peau, son aspect extérieur, tu lui souris. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Tu croises le regard d'une personne, tu souris à cette personne. Et quand tu observes leur manière d'être, leur manière de vivre, comment ils se comportent, ce qu'ils aimaient, tu réalises qu'au final, ça pourrait peut-être bien d'agir un peu de la même manière. Qu'est-ce que ça te coûte de faire un petit sourire quand tu croises le regard de quelqu'un, sans pourtant qu'il y ait une intention derrière ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501